La médecine scolaire est dans une situation difficile, pour ne pas dire catastrophique, puisqu'en fait il y a très peu de médecins scolaires pour énormément d'élèves, ce qui veut dire que les médecins scolaires ne sont pas en capacité aujourd'hui de remplir leur mission. Et comme ils ont des missions contraintes, visite médicale de 6 ans, autorisation des élèves à aller dans les travaux quand ils sont en lycée professionnel, etc. eh bien ils passent de plus en plus de temps à faire ces missions contraintes et de moins en moins à être disponibles pour toutes les actions de prévention et de promotion de la santé. Et donc on a une rupture qui fait que les missions ne sont pas complètement remplies et que le métier de médecin scolaire n'est pas un métier attractif, donc qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent au concours, et donc du coup c'est un serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de médecins, et comme le métier n'est pas assez attractif, il y a de moins en moins de médecins, il faut resituer la médecine scolaire comme étant bien au cœur de la mission de santé scolaire, et donc comme étant quelque chose qui doit intervenir en complémentarité avec tous les autres acteurs. Si le médecin scolaire fait bien son travail, c'est-à-dire s'il a la possibilité de faire son métier, qui est de faire de la prévention primaire et qui est de faire de la promotion de la santé, alors il devient l'expert qui peut coordonner un ensemble de missions de santé scolaire avec les autres professionnels de la santé que sont les infirmières et que sont sur un volet plus social les assistantes de services sociaux, et puis avec l'ensemble des acteurs éducatifs que sont les enseignants, les chefs d'établissement, les personnels administratifs, les personnels de vie scolaire, etc. Puisque pour nous, la santé scolaire, c'est la santé au sens global du terme, et donc le médecin scolaire, il doit être un des acteurs et un pilote pour certaines actions de la santé, et aujourd'hui, le manque de médecins fait qu'il ne peut pas remplir ces missions-là. Il est dans la prévention secondaire voire tertiaire, c'est-à-dire qu'il intervient quand on est en vraie difficulté. Il n'intervient plus en amont pour détecter, mais il intervient en aval, souvent quand on est dans une vraie difficulté, et donc dans une difficulté scolaire, l'enfant qui ne va pas bien à l'école, alors que c'est l'ensemble du citoyen qu'il faut former, et donc pas simplement l'élève, au sens strict du terme, dans l'école, ça ne va pas, mais globalement, dans sa vie, comment il va et comment il va bien. C'est ça que la médecine scolaire doit pouvoir aujourd'hui développer, et qu'elle ne fait pas. Si vous voulez, nous, on considère que le parcours de santé s'appuie sur trois leviers, et donc le médecin scolaire doit pouvoir intervenir, à la fois dans la dimension promotion de la santé, et l'éducation à la santé, aujourd'hui, il faut qu'on s'appuie sur les compétences psychosociales pour développer l'idée que, quand on est élève, on est avant tout un enfant, un adolescent, un adulte en devenir, un citoyen qui est en train de se construire, et donc un certain nombre de compétences qu'il faut acquérir pour pouvoir vivre avec les autres, vivre avec soi-même, vivre dans ce cadre-là. Et ça, c'est non seulement le médecin scolaire doit pouvoir l'accompagner avec les autres professionnels, mais il doit aussi permettre que ça se vive dans l'établissement scolaire, que ce ne soit pas simplement une connaissance. Deuxième aspect, effectivement, c'est l'aspect de prévention. C'est donc que le médecin doit mettre en place un certain nombre d'actes de prévention pour pouvoir suivre toute une cohorte d'élèves, et donc, en fonction de l'âge des enfants, il y a un certain nombre de besoins, de compétences qui doivent être acquises, et là, l'expertise médicale permet de vérifier qu'on est bien dans cette évolution et qu'on répond bien aux besoins des enfants en fonction de leur âge. Et puis, la troisième mission que doit avoir le médecin, et là, qui est souvent une mission plus spécifique de son rôle de médecin, c'est l'intervention auprès d'enfants à besoins particuliers, l'intervention spécifique. On pense bien sûr aux enfants en situation de handicap, mais on peut aussi penser au dysfonctionnement des apprentissages, on peut penser à d'autres troubles, on peut penser à des enfants malades, etc., et puis après, il y a des situations scolaires, on sait que les enfants qui sont dans un secpa, en rep, etc., ont besoin d'une intervention plus spécifique, etc. Et donc, le médecin doit pouvoir accompagner ces élèves-là, ces enfants-là, soit parce qu'il intervient directement, soit parce qu'il coordonne des actions qui vont s'adresser à ces enfants-là.